En novembre 2019, Elon Musk répond à un tweet lui demandant s'il y allait avoir une option panneau solaire pour le Cybertruck. Vu la forme de l'engin, ça paraîtrait plutôt logique. Non content de répondre par l'affirmative à ce tweet, Elon Musk a en plus donné des chiffres, preuve qu'il avait déjà réfléchi à la chose. Pour une option simple, Elon Musk annonce un gain d'autonomie quotidien de 15 miles et 30 à 40 miles pour un toit solaire repliable. Aussi visionnaire qu'il soit, le patron de Tesla est loin d'avoir été le premier à avoir pensé à faire cela. Cela a commencé il y a bien longtemps avec l'invention du panneau photovoltaïque ainsi que de la voiture électrique. Les deux ont été quasiment inventés au même moment puisque c'est en 1839 qu'Alexandre Edmond Becquerel met en évidence l'effet photovoltaïque. Il expose des assemblages de matériaux au soleil, ce qui crée un très faible courant électrique. La puissance étant tellement faible que ça restera confiné au laboratoire. C'est en 1954 que les américains Chaplin, Fuller et Pearson, travaillant pour le laboratoire Bell, créent le premier panneau photovoltaïque à base de silicium avec un rendement d'environ 6%. Le procédé va évoluer au cours des années pour arriver aujourd'hui à un rendement d'environ 20% pour les meilleurs panneaux. Je m'arrête là pour l'histoire des panneaux solaires puisqu'on va le traiter plus en détail dans le deuxième épisode de cette série. Le premier à avoir eu l'idée d'assembler un panneau solaire et une voiture électrique est Charles Escoferri en 1960. Il a récupéré une Becker 1912 sur laquelle il a installé un panneau solaire. Lente et peu efficace, cette voiture ne convaincra personne. Pourtant, au fil des années, le fantasme de la voiture solaire s'installe, entre autres dans la science-fiction, avec l'apparition des panneaux solaires sur les satellites et les stations spatiales qui font rêver les futuristes. En 1980, l'université de Tel Aviv fait un test avec une voiturette. Ils obtiennent un véhicule qui avance jusqu'à 80 km heure avec 50 km d'autonomie. Toutefois, le véhicule est loin d'être fiable. On reste dans le domaine de la recherche et il n'y a pas d'application pratique. C'est également dans les années 80 qu'apparaissent les premières compétitions de voitures solaires. On va se retrouver avec des automobiles qui ressemblent plus à des vélos, des armatures ultra légères, ultra efficaces, avec d'immenses panneaux solaires. La plus connue de ces courses se passe en Australie et s'appelle le BP Solar Trek. Ces voitures circulent dans des conditions idéales avec une architecture entièrement conçue pour cela. En aucun cas pour devenir une voiture utilisable. Même si le parcours de très grande distance a des vitesses relativement faibles, entre 50 et 80 km heure, on est très très loin de l'utilisation traditionnelle de ce qu'on appelle une automobile. Ces compétitions voient surtout s'affronter des universités, des étudiants et des laboratoires indépendants. Un peu comme le marathon Shell qui récompense la voiture la plus sobre au monde, sans pour autant avoir une application pratique dans la voiture de tous les jours. En 2015, une équipe néerlandaise a toutefois l'idée de créer la première voiture solaire familiale à 4 places. Alors vu l'esthétique de l'engin et son architecture, on est encore très loin d'une automobile. Ils iront toutefois beaucoup plus loin puisqu'ils vont créer une vraie voiture électrique avec des panneaux solaires qui va s'appeler la Lightyear. Mais ça on va en parler un petit peu tout à l'heure, sinon je vous renvoie vers un épisode que j'avais fait sur la présentation de cette auto. Voilà, c'est bon pour l'histoire. Maintenant on va essayer de savoir si les chiffres d'Elon Musk tiennent la route. Il a choisi la Californie du Sud parce que Tesla y est implanté bien entendu, mais aussi parce qu'il s'agit du meilleur potentiel solaire énergétique au monde. On est à 7 kWh d'énergie disponible par mètre carré et par jour. Sachant que le pan arrière du Cybertruck a environ 5 mètres carrés. Donc on va pouvoir y poser 5 mètres carrés de panneaux. Et qu'à côté de ça on a un rendement de 20%, on peut dire que dans des conditions idéales, le Cybertruck serait susceptible de produire les 7 kWh dont on a parlé tout à l'heure. Si on part du principe que le Cybertruck consomme un petit peu plus que le Model X et qu'on se base sur environ 27 kWh, l'énergie solaire collectée par le Cybertruck permettrait de parcourir 26 km, à savoir 16 miles. On est tout à fait dans quelque chose de plausible. Ça veut dire également que si on a un toit solaire qui va s'ouvrir, soit en un pan, soit en deux pans, on va pouvoir multiplier par deux cette surface, donc cette autonomie, on serait à 32 miles, donc entre 30 et 40, oui c'est tout à fait plausible. Alors plausible ne veut pas dire praticable. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il faut revenir à la réalité. Si maintenant on était dans une situation telle qui est décrite, ça veut dire que votre Cybertruck serait toujours exposé au soleil, dans des conditions idéales, avec un rendement maximum, sans poussière, sans ombre, donc quelqu'un qui va rouler dans le désert, oui c'est possible, et même là on n'obtiendrait pas le même rendement. Ça veut dire qu'en utilisation normale, on ne va absolument pas pouvoir produire cette quantité d'énergie. Je suis parti du principe que votre voiture, vous l'utilisez de la même manière qu'une voiture normale, donc elle va être par moments sale, elle va être garée à l'ombre, vous n'allez pas forcément être dans des conditions idéales, et globalement, j'ai fait le choix de diviser par 3 la quantité d'énergie qu'on pourra produire. En effet, rien qu'un décalage de 30 degrés par rapport à la normale fait perdre 20% de rendement. En tenant compte de ces limitations, eh bien le Cybertruck ne produira plus en Californie que 5 ou 10 miles d'autonomie par jour. Le Cybertruck ne sera pas uniquement vendu en Californie du Sud, donc il va falloir regarder ce que ça peut donner dans des conditions plus normales. Et prenons l'exemple de la France. En France, le potentiel solaire est de 3 à 5 kWh par mètre carré par jour. On va utiliser la valeur de 3 kWh par mètre carré par jour pour la bonne et simple raison que ici en Alsace, on a des exemples qui donnent cette valeur. On en parlera dans le second épisode et vous verrez que les chiffres sont tout à fait exacts. On voit qu'un Cybertruck en France, avec l'option solaire, produira moins de 4 km d'autonomie par jour. En prenant pour hypothèse une durée de vie du véhicule de 20 ans. A raison de 1460 km par an, on aura produit 29 200 km de kilomètres gratuits. On aura donc consommé en 20 ans 7884 kWh et à raison de 15 centimes du kWh, cela va nous faire économiser 1182,60 €. On voit bien que le gain est ridiculement faible face au coût de panneaux solaires. Je ne vous refais pas tout le déroulé, mais même avec les chiffres californiens, c'est très compliqué de rentabiliser une telle technologie sur un véhicule. La messe est dite pour le Cybertruck solaire. Maintenant, je pense qu'il est nécessaire d'aller au bout des choses et de voir avec d'autres exemples si ça peut être rentable. Et en particulier avec l'équipe d'étudiants dont on a parlé tout à l'heure, et donc de la Lightyear. L'équipe de Lightyear s'est dit que si on ne peut pas augmenter la quantité d'énergie collectée par les panneaux, autant l'utiliser mieux et avoir une meilleure efficience. Lorsqu'ils ont conçu la Lightyear 1, ils ont essayé de faire un véhicule extrêmement efficient. Ils disposent également de 5 mètres carrés de panneaux répartis sur la carrosserie. Dans des conditions idéales, la Lightyear va produire 3 kWh d'énergie par jour en Alsace. Même au prix actuel du superchargeur Tesla, à savoir 24 cents du kWh, on va pouvoir économiser en tout et pour tout 5200 euros sur les 20 ans potentiels d'existence de la voiture. En termes d'usage, on pourra comparer la Lightyear à une Model 3. En revanche, le tarif est juste pas le même. Tarifée à 149 000 euros TTC, la Lightyear est 89 000 euros plus chère qu'une Model 3 Long Range. C'est juste pas rentable. Même par rapport à une Model S beaucoup plus chère, mais offrant des prestations nettement supérieures, le système ne tient absolument pas la route. A la fin des années 90 et au début des années 2000, certaines start-up se sont lancées dans la voiture électrique ou la voiture hybride. Certains ont fait leur credo de l'efficacité. Et ça a été le cas d'une petite société qui s'appelait Aptera. Aptera a produit un véhicule au départ hybride et ensuite un véhicule électrique. Sauf qu'ils ont fait faillite. Aujourd'hui reprise, Aptera renaît de ses cendres avec un nouveau concept, qui est le concept de la voiture 100% solaire. Fabriquée en fibre de carbone, la voiture est extrêmement simplifiée. C'est même limite pas une voiture. Extrêmement efficace, l'Aptera 2 est censée ne fonctionner qu'à l'énergie solaire, puisqu'elle est censée consommer moins de 100 Wh par mile. Ce qui correspond à 6,27 kWh pour 100 km. Ce qui est extrêmement peu. Sur le site d'Aptera, on découvre une carte avec les autonomies possibles en fonction de l'ensoleillement de la zone dans laquelle la voiture circule. Si on part de leurs chiffres de consommation et des chiffres liés à l'ensoleillement, il semblerait que la voiture devrait avoir 5,8 mètres carrés de panneaux. Quand on voit la voiture et la taille qu'elle a, c'est juste impossible. Donc, il est probable que, déjà là, on a un souci par rapport aux chiffres. En regardant la voiture, on doit être plutôt près des 4 mètres carrés de panneaux, mais on va se baser, encore une fois, sur ces fameux 5 mètres carrés et de la Lightyear et du Cybertruck. Comme ça, on a quelque chose d'équivalent. À raison de un tiers de son potentiel de 7 kWh d'énergie collectée par jour, l'Aptera va pouvoir circuler 23 miles dans la journée. Le constructeur prédit entre 18 et 41 miles sur son site pour la Californie. Donc, on est dedans. En n'utilisant pas les bons chiffres, mais bon, on est dedans. Allez, on va dire qu'on est dedans. Comparons-la à une auto électrique à peu près équivalente en termes d'usage. La première idée qui me vient à l'esprit, c'est la Renault Twizy. Le fait qu'on ne puisse pas acheter les batteries, par contre, la met hors course. Je suis donc parti sur la Citroën C0. Pour la zone nord de la France, Aptera estime entre 12 et 33 miles d'autonomie par jour. Si je calcule avec mon potentiel de 3 kWh par mètre carré par jour, eh bien, l'Aptera va en produire en gros un. Mais, 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 l'Aptera pourrait être rechargée sur le réseau. Donc, on va voir ce que donne l'utilisation d'un tel véhicule. On va partir sur 13 000 km par an qui est en gros la moyenne haute de l'utilisation d'une citadine en France. L'Aptera produira suffisamment d'électricité pour parcourir 5 840 km qui seront dès lors gratuits. Les 7 160 km restants seront parcourus avec de l'électricité provenant du réseau EDF. Donc, à 15 centimes du kWh. Comme l'Aptera est censée consommer 6,25 kWh par 100 km, elle va donc coûter 67,13 euros d'électricité par an. Faisons le même exercice avec la C0. Avec une consommation moyenne de 12,5 kWh par 100 km, la voiture va donc coûter 243,75 euros par an en termes de consommation. L'économie réalisée par l'Aptera sera de 176,62 euros par an. Sachant qu'on tient compte à la fois de la présence des panneaux solaires qui permet de circuler une partie de l'année gratuitement, mais également d'une efficacité énergétique exceptionnelle. D'ailleurs, on n'a pas de preuves pour l'instant, c'est que des chiffres donnés par le constructeur. Or, l'Aptera sera vendue pour un prix de 40 000 dollars, si on en croit les promesses du constructeur. C'est à 100 dollars près le prix d'une Tesla Model 3 Standard Range Plus aux Etats-Unis. En extrapolant par rapport à la France, si l'Aptera coûte également le même prix que la Model 3 SR+, l'Aptera coûtera de l'ordre de 49 600 euros en France. Une C0 coûte 26 900 euros, auquel il faut déduire 1500 euros de remise, ainsi que 6000 euros de bonus. La C0 revient donc à un prix net de 19 400 euros. Ce qui veut dire qu'on va devoir amortir 30 200 euros pour l'Aptera. Et là, on voit que grâce à ces magnifiques économies réalisées, l'Aptera sera rentable après 171 ans d'usage et 2 223 000 kilomètres parcourus. Si c'est pas merveilleux ! Et pourtant, l'Aptera est aux limites de l'usage d'un véhicule. C'est quasiment une trottinette électrique avec un parapluie solaire. Peut-on alors dire qu'une voiture solaire, c'est impraticable et ça ne fonctionne pas ? Eh bien, pas tout à fait. Mais ça, je vous propose qu'on le voit dans le second épisode de cette mini-série. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021